La séparation en bois, elle est tendance en ce moment, mais pas seulement, elle est aussi facile à faire et pas chère. Vous allez découvrir cet exemple d'utiliser une séparation en bois pour sublimer son aménagement d'intérieur dans cette vidéo. Passez derrière l'écran de mon ordinateur pour voir cet exemple. Ok, j'espère que vous êtes prêts, vous avez votre tasse de café, vous êtes tranquille sur votre canapé parce qu'on va voir cet exemple concret de séparation en bois sur mesure. Solution pas chère, facile à réaliser et qu'on peut adapter à son aménagement d'intérieur pour sublimer son aménagement, pour créer une séparation visuelle sans forcément cloisonner l'espace. Et on va commencer par cette séparation en bois qui sert à séparer le salon et la cuisine. Une séparation qui est sous forme d'un panneau fixe sur la droite et un panneau coulissant sur la gauche et qui va filtrer la lumière, filtrer la vue sans pour autant boucher et cloisonner les deux espaces. Donc on va pouvoir profiter de jolies traversées visuelles et ça va être vraiment, vraiment très, très cool. N'oubliez pas de commenter pour me dire lequel de cet exemple a le plus inspiré votre aménagement d'intérieur et dans quelle pièce avez-vous l'intention de placer votre séparation en bois ? Dans une entrée, un salon, une cuisine ? Deuxième exemple, une séparation en bois pour définir une entrée. Donc c'est un salon entrée en longueur avec une fenêtre sur la face courte de cet espace et on entre directement dans la pièce. Donc c'est une pièce qui va servir à la fois d'entrée et de salon pour cet appartement. Et la partie entrée n'avait aucune séparation avec le salon et puis il n'y avait pas vraiment de rangement. Donc l'objectif est de proposer des rangements fermés et de créer une séparation visuelle avec cette clostra qui est en effet un meuble sur mesure en 3D, une jolie séparation visuelle. Troisième exemple, ici la clostra en bois va aussi servir pour sécuriser un escalier et pour proposer quelques rangements et occasions d'exposer de jolis objets. Une clostra en bois qui va créer une séparation visuelle entre la trémie d'escalier et un atelier loisir. Quatrième exemple, ici vous avez une clostra en bois qui superpose une banquette et qui va servir donc de séparation visuelle entre un salon et un couloir. Pourquoi on a besoin de cette séparation visuelle ? Parce que simplement le canapé d'angle, il dépassait un petit peu sur cette ouverture, une ouverture qui faisait un médecin à son. Et donc c'est aussi l'occasion de créer une banquette pour créer une entrée qui est beaucoup plus pratique et qui sera plus jolie puisque mieux rangée. Cinquième exemple, une séparation de bois pour le coin de dos d'un studio. Et du coup, avant on avait l'impression de dormir au milieu de la cuisine, en fait, dans ce petit studio. Et avec cette jolie séparation de bois sur mesure, eh bien, on crée un élément central visuel de l'aménagement du studio et puis aussi on crée une séparation visuelle entre les deux espaces. Ici, une séparation de bois qui est aussi une tête de lit biface. Donc c'est un aménagement sur mesure une fois de plus, très joli visuellement qui va créer aussi l'occasion de séparer l'espace dressing bureau de l'espace chambre rendu possible puisque cette chambre parentale était en longueur. Cinquième exemple, une séparation en bois qui permet de créer une entrée quand on n'en a pas. Juste une petite parenthèse, sachez que j'ai des vidéos longues, séparées et détaillées pour la plupart de ces exemples et je vais vous mettre donc les liens vers ces vidéos dans la description. Donc ici, l'idée c'était de créer une entrée puisqu'on est entré directement dans la pièce de vie de cet appartement. Donc c'est l'occasion de filtrer un petit peu, créer un peu d'intimité pour le salon et puis créer des rangements, une banquette sur mesure miface et puis cette claustrade de séparation. N'oubliez pas, pour créer ces exemples, j'ai toujours utilisé ma méthode en 11 étapes que je partage avec vous dans l'astucier déco. L'astucier déco est une formation vidéo offerte pour tout achat du journal de bord rénovation où vous allez pouvoir trouver également des études de cas dans lesquelles je vous montre étape par étape comment j'ai utilisé chacune de ces 11 étapes au fur et à mesure de l'avancement du projet. Merci pour ces quelques minutes passées avec moi. Si vous avez prévu des travaux, téléchargez votre copie de la checklist rénovation. Le lien, il est dans la description de la vidéo. Je vais vous l'envoyer par email tout de suite. Merci, à très vite en ligne. Salut ! Merci.